Générique 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 Bonsoir, dans quelques instants, notre spéciale législative avec un certain nombre de candidats de gauche comme de droite qui vont se succéder pour expliquer les raisons de voter pour eux. Auparavant, mais vous ne devez pas l'ignorer, c'est l'événement sportif du week-end à venir, le rugby club de Massy qui va disputer demain à Saint-Junior près de Dimanche la finale du championnat fédéral 1 face à Colomiers. Déjà assuré de monter en pro des deux la saison prochaine, les essoliens vont tenter de remporter le titre de champion de France. Coup d'envoi de la rencontre 16h30 et vous pourrez vivre cet événement de l'intérieur dès lundi dans l'émission Sport Hebdo. Et puis les meilleurs athlètes de l'Hexagone auront évidemment les yeux tournés, tournés par quoi ? Vers Londres ce week-end à Angers à l'occasion des championnats de France d'athlétisme bien sûr. Objectif, le titre national pour les champions essoliens comme l'adjidou Courré, Johan Dessimus ou encore Ronald Pognon mais également les minima qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Le deuxième tour des législatives J-2, c'est donc là que tout va se jouer puisqu'en essence aucun candidat, vous le savez, n'a été élu au premier tour. Cette fin de campagne de l'avis des observateurs a été un peu pénible avec ça et là des esprits surchauffés et certaines attitudes assez hostiles d'un côté comme de l'autre. Et puis il y a la question des sondages. Faut-il vraiment leur faire confiance ? Quelle est leur marge d'erreur ? Est-ce que certains électeurs les attendent pour valider leur choix ? Réponse. Je ne me fie pas au sondage. Je me fie à ce que je pense moi mais pas vraiment au sondage, non. Le sondage des élections présidentielles, presque c'est exact ce qu'ils ont dit. Oui, je craque au sondage, oui. Je craque au sondage, oui. Je craque au sondage, ils sont bien faits. Ils sont... Ils sont en règle. Les mecs, ils font ça chez eux, quoi. Ils remplissent ça chez eux et puis ils donnent ça après aux instituts. Non, non, je n'y crois pas du tout. Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend des... Des fois, oui. Ils tombent d'accord. Des fois, ils passent à côté de la chose. Pour moi, il y a de la triche dans tout. Pour moi, non, je ne crois pas trop au sondage. Alors là, je ne sais même pas quoi vous répondre. Je n'en sais rien. Je ne m'intéresse pas du tout à tout ça. Pas trop, non. On cache toujours un peu la réalité. Je les écoute. Je n'en tiens pas forcément compte. Mais j'écoute les sondages et je me rends compte que des fois, ça reflète néanmoins, même si c'est un peu contradictoire. Des fois, le fait est qu'on se rapproche un petit peu. Allez, en principe, tout le monde va voter en son âme et conscience selon les valeurs véhiculées par chaque candidat. Je ne vais pas revenir sur les nombreux enjeux de ce second tour. Je vous propose d'écouter tout d'abord celui qui pourrait bien se retrouver à l'Assemblée nationale fort d'une victoire de Manuel Valls, arrivé au premier tour avec 48,6% des voix donc en tête. Je veux parler de son suppléant, Carlos da Silva. En cette fin de campagne sur la première circonscription de l'Essonne, sur les communes de Corbeil-Essonne, de Villabé, d'Evry, de Lys, de Courcoronne et de Bondoufle, j'en appelle à la mobilisation la plus large des électeurs nombreux sur cette circonscription, très nombreux, qui ont fait confiance à François Hollande le 6 mai dernier. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que pour mettre en œuvre tous les engagements de François Hollande qu'il a pris durant la campagne présidentielle, notamment l'abaissement de l'âge de la retraite pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, ou le blocage des loyers, eh bien il faut une majorité forte, cohérente, solide à l'Assemblée nationale. Et nous sommes, avec Manuel Valls, eh bien les candidats de cette majorité présidentielle. La deuxième raison qui m'invite à vous demander de nous apporter massivement vos suffrages, eh bien c'est parce que la victoire de dimanche prochain, la victoire de Manuel Valls, doit être forte et éclatante. Face à une droite UMP qui est en train de perdre son âme dans des tractations avec le Front National, je crois que nous avons besoin d'un gouvernement lui aussi extrêmement fort, solide et légitimé par le suffrage universel. Et dans sa fonction de ministre de l'Intérieur, Manuel Valls a besoin de cette légitimité. Et par ailleurs, avec lui au gouvernement et moi-même à l'Assemblée nationale, c'est l'assurance pour les habitants de cette circonscription, bien sûr en respectant l'égalité républicaine, d'être entendu au plus haut niveau de l'État. Merci et à dimanche prochain. Elle a eu la surprise de se voir devancée dans sa circonscription par son adversaire socialiste et de plus de trois points. Elle ne semble pas avoir beaucoup de réserve d'électeurs, mais se dit quand même confiante. C'est l'UMP Geneviève Collot. Il y a trois raisons essentielles pour voter pour moi la semaine prochaine, enfin dimanche prochain. La première tout d'abord, c'est que la démocratie a besoin d'équilibre. Et dans la troisième circonscription, la plupart des grosses communes sont à gauche, les intercommunalités sont à gauche, maintenant le Sénat est à gauche, le Conseil général est à gauche, la région est à gauche, nous avons maintenant aussi un président qui est à gauche, donc nous avons vraiment besoin sur cette circonscription d'avoir un député de droite. La seconde raison pour laquelle je vous demande de voter pour moi, c'est qu'à l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets importants tels que la violence faite aux femmes et les violences faites aux enfants. Ce sont des sujets très lourds, très importants, et j'ai beaucoup travaillé dessus, notamment sur le viol des enfants, sur la traite des enfants, sur les enfants dans la guerre, sur tous ces sujets très lourds qui d'ailleurs m'ont empêchée de dormir pendant de nombreuses nuits quand j'allais à la rencontre de ces enfants qui subissaient ces problèmes, et j'ai vraiment envie, durant 5 ans, de continuer à travailler sur ces sujets si importants et si lourds au service des plus faibles et des plus démunis. Et puis enfin, je suis un député de terrain, je suis un député proche de vous. J'ai depuis 5 ans, dans chaque canton, fait des permanences chaque semaine au plus proche de vous. Je n'ai pas voulu que vous veniez à moi, mais je suis allée à votre rencontre. Et quand je me suis présentée à vos suffrages, en 2007, j'ai abandonné les différents mandats que j'avais. J'ai abandonné mon mandat de conseiller régional parce que je voulais me consacrer uniquement à mon mandat de député et me mettre à votre service au plus proche de vous. Je n'ai conservé que mon mandat de maire d'une toute petite commune de l'Essonne pour garder vraiment l'ancrage dans le terrain. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que mon slogan pour un homme et une femme politique, c'est quelqu'un qui se met au service des autres pour améliorer sa vie de tous les jours. Et je voudrais continuer à continuer ce slogan durant 5 ans. Et je voudrais que dimanche prochain, vous votiez pour une femme de terrain, une femme proche de vous, une femme à votre écoute. Il semble favori avec ses 15 points d'avance sur son adversaire de droite, mais cette dernière a multiplié les réunions pour tenter de rattraper son retard sur le socialiste Malek Bouti. Je suis candidat aux élections législatives pour soutenir la politique de François Hollande en premier lieu. La victoire du 6 mai est un vaste espoir pour l'ensemble des Français. Dès les premières semaines, les mesures du président de la République ont été tout de suite pour ceux qui en avaient le plus besoin. Augmentation de l'allocation rentrée, coup de pouce au SMIC, mais aussi des mesures d'exemplarité. Réduction du salaire du président de la République, des ministres, réduction des salaires des plus grands patrons des entreprises publiques. Mais pour aller jusqu'au bout de cette politique, François Hollande a besoin d'une majorité vaste et solide. Je suis le candidat de François Hollande dans cette circonscription, le candidat de la gauche rassemblée, le candidat d'un pays qui a envie de se reconstruire. Mais au-delà de la dimension nationale, sur notre territoire, je suis aussi celui qui va permettre de donner une certaine cohérence à l'ensemble de nos territoires, à l'ensemble de nos villes. Je suis un homme de dialogue, un homme ouvert, qui refuse le sectarisme en politique et qui s'occupera de chaque citoyen, quelles que soient ses origines, quelles que soient sa condition sociale, quelle que soit la ville ou le quartier où il habite. Voilà, quand on choisit un député, on choisit d'abord et avant tout une politique nationale. Ici, la majorité de la population a largement donné François Hollande gagnant avec près de 59% des voix. Mais on choisit aussi une femme ou un homme qui a l'expérience nécessaire, les réseaux nécessaires pour être un bon député, pour défendre le territoire. Je pense avoir aujourd'hui l'ensemble de cette expérience. Je serai fidèle à mes engagements, je serai honnête à mes principes qui me conduisent. la seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est votre soutien et j'espère que je l'aurai. Défissile combat pour Grégoire de Lastéry, le candidat UMP affrontant le ministre de la Ville. Grégoire de Lastéry qui avait recueilli près de 22% des voix dimanche dernier. Dimanche prochain, vous allez élire votre député pour les 5 années à venir. Cette élection est cruciale, cruciale pour notre pays, cruciale pour notre territoire. Alors que la France a traversé une succession de crises d'une violence sans précédent, notre pays a besoin d'être modernisé. Force est de constater que les premières semaines de notre nouveau président laissent à craindre que cette modernisation n'est pas là. Pire encore, s'il devait avoir tous les pouvoirs, probablement des grands pas en arrière seraient faits. Pour notre territoire, cette élection est encore plus importante. Comme vous le savez, notre territoire est au croisement de grands projets d'investissement pour l'avenir. Le métro du Grand Paris, les investissements d'avenir sur le plateau de Saclay, ce territoire a besoin d'un député à plein temps, ce territoire a besoin d'un élu engagé. Et force est de constater encore une fois que la qualité de vie dans notre territoire s'est dégradée ces dernières années. Notre réseau de transport est vétuste, à commencer par ces transports en commun et tout particulièrement les RER, le RER B, le RER C qui ont des problèmes de fiabilité. L'urbanisation, rarement concertée, grignote petit à petit sur nos espaces verts. L'insécurité se développe dans nombre de nos quartiers. Et une des raisons explicatives de ce constat de lente dégradation de nos conditions de vie est probablement que le député sortant, candidat à sa propre succession, a sciemment et volontairement délaissé son mandat. Il a d'ailleurs à ce titre été financièrement sanctionné par l'Assemblée nationale au titre de ses absences. Et la candidature qu'il propose pour les cinq années à venir est guère meilleure. En effet, ni lui, ni son suppléant, pour leurs fonctions qui leur sont attachées et leurs différentes tâches, n'auront le droit ou ne pourront matériellement siéger. Voter pour cette candidature-là, ce serait donc voter pour un siège vide. Si je vous invite à vous porter sur ma candidature, c'est que je vous propose d'être pleinement et à 100% engagé pour notre territoire pour les cinq prochaines années et peut-être beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. Les projecteurs vont être certainement braqués sur une candidate d'Europe Écologie-Les Verts à la fronte soutenue par l'EPS. Françoise Briand, la députée sortante, qui reproche un parachutage parisien. Elle ne s'avoue pas vaincue du tout. Mais si c'était le cas, Eva Sass, ce serait après celui de Jean-Michel placé au Sénat. Le premier siège vert dans le département. Je suis Eva Sass, je suis la candidate de la majorité présidentielle sur la 7e circonscription de l'Essonne. Et toute la gauche et toutes les forces progressistes se sont rassemblées derrière ma candidature pour le second tour des législatives. Parce qu'il y a un enjeu crucial sur cette circonscription, qu'il faut faire basculer à gauche pour donner une majorité au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Dans la mandature qui vient, nous avons des enjeux très importants devant nous. Nous sommes dans une crise économique et budgétaire extrêmement grave. Il faut sortir de la logique d'austérité qui s'est mise en place en Europe pour rentrer dans une logique d'investissement, conforter notre service public, conforter notre modèle social et enfin sortir de cette politique d'austérité qui met à mal notre modèle social en France. Pour le logement, pour l'emploi, pour la santé, il faut voter pour la majorité présidentielle. Et je suis la candidate sur la septième circonscription de l'Essonne. Dans cette circonscription, le député UMP sortant ne se représentait pas et celui qui souhaiterait lui succéder est arrivé derrière la mère socialiste des Ulysse qui semble avoir certaines réserves de voix à gauche. Voici Maude Olivier. Dimanche, l'enjeu est simple. Soit nous donnons une majorité pour le changement pour lequel le président François Hollande a été élu, soit on reprendra les mêmes politiques précédemment que les Français ont refusées. Le président Hollande a déjà montré qu'il a réalisé des engagements importants, l'allocation de rentrée scolaire, la retraite à 60 ans, et pour pouvoir continuer ces changements, il faut des lois et pour pouvoir voter ces lois, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est ce que je vous demande de faire dimanche, c'est d'avoir un vote qui soit cohérent avec votre premier vote qui a mis notre président Hollande à la tête de la République. J'observe, par ailleurs, tout le monde l'a observé, que les candidats de l'UMP, enfin en tout cas le candidat local, n'a pas de programme. Le seul programme, c'est de continuer avec la politique qui a été menée jusqu'à présent, jusqu'au 6 mai, par le président, le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Moi, je serais une députée avec une approche équilibrée. Je défendrais une approche équilibrée du territoire. Développement, mais préservation du cadre de vie est toujours basée sur la concertation, la concertation au plus près des habitants, ce qui a beaucoup manqué sur les projets qui ont commencé à être menés sur ce territoire. En 5 ans, les habitants n'ont eu aucune connaissance de ce que faisait le député sortant. Ce ne sera pas mon mode de fonctionnement. Et puis, je suis une femme qui est issue d'une ville populaire, très engagée sur la lutte contre les discriminations et pour l'égalité femmes-hommes. Je suis très attachée également aux valeurs de notre République. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et je sais qu'il y a de nombreux leviers dans l'écriture des lois pour permettre de réduire justement ces inégalités et ces discriminations. Et ça, je m'y attellerai dès mon élection. C'est elle qui a la dure tâche d'affronter le ministre de l'Intérieur ayant failli être élue dès le premier tour. L'UMP Christella d'Olivera, courageuse, ne se laisse pas démonter. Chers Essoniens, chers électeurs, chers amis, dimanche, choisissez une élue présente et utile pour notre circonscription. Je m'engage pour vous et être proche de vous. Je m'engage contre le déficit public. Je m'engage pour la France et tous les Français. Cette élection assurera le bon équilibre des pouvoirs. Dites non aux faux candidats, dites non à la tromperie électorale et dites oui pour Christella qui votera et qui sera là pour les valeurs républicaines, celles de notre patrie, la France. Merci et à dimanche. À présent, le même scénario pour le suppléant du ministre de la Ville que pour celui du ministre de l'Intérieur en cas de victoire de François Lamy. C'est son suppléant Jérôme Guedj, le président du Conseil général qui s'assiera au Palais Bourbon. Bonjour, je veux vous parler du ticket que nous formons avec François Lamy, votre député pour les élections législatives dont le deuxième tour a lieu ce dimanche 17 juin. En quoi est-il important de conforter la majorité parlementaire autour de François Hollande ? D'abord et avant tout pour permettre le changement tel qu'il a été proposé par le président de la République à l'occasion de l'élection présidentielle. Il faut mettre en cohérence la majorité à l'Assemblée nationale avec le président de la République et le gouvernement. Parce que sinon, qu'arriverait-il ? Une cohabitation ? Voulez-vous de Jean-François Copé Premier ministre ? Voulez-vous du retour de la TVA sociale ? Voulez-vous du retour des suppressions de postes dans l'éducation nationale ? Voulez-vous du retour de l'austérité ? Bref, voulez-vous du retour de la droite ? Je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle avec François Lamy, vous avez la possibilité de conforter cette majorité autour de François Hollande. Et puis, c'est aussi l'occasion, circonstance particulière dans notre circonscription, de voter à la fois pour un ministre du gouvernement, puisque François Lamy s'est vu confier par François Hollande la responsabilité des questions relatives à la ville et au quartier, et en même temps, voter pour un député, puisque c'est le suppléant qui, le temps du mandat et de l'activité gouvernementale de François Lamy, le remplacera. Voilà les enjeux de cette élection. des élus François Lamy et moi-même qui connaissent bien ce territoire, les villes de Massy, Palaiso, Vissou, Chili-Mazarin, Inis et Morangis, qui connaissent tous les enjeux en termes de transport, notamment de RER, en termes d'aménagement du plateau de Saclay, en termes d'enjeux sur l'accès au logement, en termes de santé, en termes de défense des services publics et notamment de l'éducation nationale. Voilà l'enjeu du 17 juin. Nous comptons sur votre mobilisation. Vous nous avez placé en tête au soir du premier tour. Le rassemblement s'est opéré autour de notre candidature. Alors, comme on dit en Essonne, terre de rugby, il faut transformer l'essai dimanche prochain. Enfin, s'il est un homme dont l'élection ou la défaite sera abondamment commentée, c'est Georges Tron, le député maire de Draveil qui ne désespère pas, même si son adversaire socialiste est arrivé en tête au premier tour. Je ne vais pas commenter le premier tour de cette élection législative au-delà des chiffres. 27% c'est le chiffre que j'avais déjà atteint en 1997 pro premier tour. J'étais réélu député une semaine après. Les chiffres, je ne les crains pas. Je voulais simplement vous dire trois choses, une grande simplicité. La première, c'est que je suis député de cette circonscription que je connais sur le bout des doigts depuis 20 ans. Les grands combats, c'est moi qui les ai menés. Le combat contre le dessin des couloirs aériens qui venaient empoisonner notre vie, je l'ai mené, je l'ai gagné. Le combat pour le classement de la forêt de Sénard, je l'ai mené, je l'ai gagné. Le combat pour le classement des rives de Lière, je l'ai mené. Contre d'ailleurs les élus socialistes de Boussy-Saint-Antoine, je l'ai mené, je l'ai gagné et je pourrais comme ça multiplier les exemples de ce que j'ai fait. Les permanences, dans des villes comme Riss-Orangis en particulier, où tous les gens qui venaient me voir me disaient vous au moins on peut vous voir à défaut de voir le maire, je l'ai fait. J'ai des milliers de noms sur mon fichier. Je pourrais vous parler de mon bilan, je ne le ferai pas. Je vais simplement vous poser la question suivante, c'est mon deuxième point. Pensez-vous sincèrement qu'il y aurait une grande différence pour les socialistes s'ils venaient à gérer la France demain avec ce qu'ils font en Essonne ? Regardez simplement les chiffres. La fiscalité à Riss-Orangis, elle est de 20% supérieure à ce qu'elle est à Draveil. Simplement parce que nous, à Draveil, nous contenons les dépenses et nous contenons les impôts. Ce que les socialistes veulent pour la France, c'est augmenter les dépenses et augmenter les impôts. La sécurité, toutes les communes de l'Essonne de plus de 20 000 habitants ont un commissariat parce que c'est une priorité pour nous tous. La seule commune qui n'en est pas, Céris-Orangis malgré les demandes récurrentes que je fais au maire pour défendre ce dossier avec lui. Il n'y a pas matière à s'interroger là-dessus ? Et puis, la façon dont on se dégage de toutes les grandes options économiques en demandant aux communes de prendre la place du département, c'est ce que fait le Conseil général aujourd'hui. Alors, j'en termine simplement par là. Demain, si le Parti socialiste a tous les pouvoirs pour gérer la France, il le gérera comme l'Essonne, ce sera mal géré. C'est la raison pour laquelle je mène ce combat avec force et conviction pour le second tour des élections de l'initiative. Voilà donc ce tour d'horizon de tous les candidats depuis le début de la semaine. De très, très beaux duels en perspective que nous vous ferons vivre dimanche avec toutes nos équipes et celles du Républicain et d'Essonne Info en direct sur Télésonne donc dimanche dès 20h. Qu'on se le dise et bon vote. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !